le clitoris est visible à l'œil nu ? Des fois, certaines personnes peuvent me dire « Mais moi, je ne le vois pas, il n'est pas là, il n'existe pas. » Et des fois, c'est parce qu'il y a effectivement un petit capuchon, donc il faut venir décaloter pour pouvoir voir le gland. Et le gland, chez certaines personnes, ça a des dimensions différentes. Pour certaines personnes, elles vont vraiment le voir. Pour d'autres, ça va être vraiment caché. Donc voilà, c'est la partie visible. Et par contre, l'invisible, c'est ce qu'il y a au niveau de ce qu'on va appeler les lèvres externes ou le maillot quand on rase, justement. Et du coup, ça, c'est en interne, donc ça, on ne peut pas le voir. On peut par contre le sentir, venir le stimuler. On peut venir stimuler le clitoris en se massant, effectivement, les lèvres externes, par exemple. OK. Donc c'est une zone très érogène. Ça peut être une zone très érogène, oui. Pas chez tout le monde, c'est pareil, ça dépend. Alors, je ne mets pas de manière générale parce que des fois, ça va créer encore des complexes. Mais pour une majorité, ce qu'on sait aussi en masturbation, plus de 70 % des femmes, des personnes à vulve, quand elles se masturbent, se masturbent principalement au clitoris parce que ça leur fait du bien. Et pour certaines personnes, se toucher le clitoris ou etc., ce n'est pas quelque chose forcément qu'elles explorent. Elles préfèrent peut-être la pénétration vaginale ou d'autres choses, même si quand il y a pénétration vaginale, finalement, il y a quand même la stimulation. Ça va venir quand même stimuler le clitoris en interne. D'accord. Donc ce n'est pas forcément conçu.